Sermon 159 de Saint-Augustin, Suite De là ces paroles de l'apôtre, je parle humainement à cause de la faiblesse de votre chair. « Comme vous avez fait servir vos membres à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi maintenant faites-les servir à la justice pour votre sanctification. » Romain 6, 19 Que signifie « je parle humainement » ? Je dis ce qui est à votre portée. « Or lorsque vous avez fait servir vos membres à l'iniquité pour vous livrer à la débauche, est-ce la crainte qui vous poussait, ou bien est-ce le plaisir qui vous attirait ? Lequel des deux ? » « Répondez-nous, car si vous êtes sages aujourd'hui, peut-être ne l'avez-vous pas toujours été. » « Quand donc vous péchiez, quand vous vous plaisiez à pécher, était-ce la crainte qui vous y déterminait, ou la délectation que vous trouviez dans le péché ? » « Vous me répondrez que c'était la délectation. » « Ah, quoi ! C'est le plaisir qui attire au péché et il faudra la crainte pour porter à la justice ? » « Sondez-vous, examinez-vous. » « Ah, que le tentateur qui m'en menace enlève mon or ! » « Il y a dans la justice plus d'agréments et plus d'éclats. » « Que celui qui me promet de l'or ne m'en donne pas, alors je préfère la justice. » « Je trouve en elle plus de délices, plus d'éclats, plus de beauté, plus de charme, plus de douceur. » Mais si on examine ainsi son cœur et qu'on triomphe dans cette espèce de duel, c'est qu'on a prêté l'oreille à ces mots de l'apôtre, « Je parle humainement à cause de la faiblesse de votre chair. » C'est sans doute ici de l'indulgence pour la faiblesse, et j'ignore si jamais il s'est mis davantage à la portée des moins avancés. C'est comme s'il se fut exprimé de la manière suivante. « Je me place à votre niveau. » « Vous avez livré vos sens à des plaisirs coupables, et c'est l'attrait du péché qui vous a conduit à les commettre. » « Ainsi, laissez-vous amener à faire le bien par les charmes et la douceur de la justice. Aimez la justice comme vous avez aimé l'iniquité. » Elle mérite d'obtenir que vous fassiez pour elle ce que vous avez fait pour l'iniquité. Voilà ce que signifie « Je parle humainement. » « En d'autres termes, je dis ce qui est à la portée de votre faiblesse même. » L'apôtre tenait donc quelque chose en réserve. Mais quoi ? Qu'est-ce donc qu'il différait de dire « Je l'exprimerai, et si je le puis ? » Mais sur une balance, la justice et l'iniquité. La justice ne vaut-elle pas autant que l'iniquité valait pour toi ? Ne faut-il pas aimer l'une autant que tu as aimé l'autre ? Quelle comparaison ! Plus t'a Dieu néanmoins qu'il en fut ainsi. Tu dois donc à la justice davantage ? Sans aucun doute. Tu cherchais le plaisir en faisant le mal, affronte la douleur pour faire le bien. Je le répète, si tu as cherché le plaisir dans l'injustice, supporte la douleur en faveur de la justice. Ce sera faire plus pour elle. Voici à l'âge dangereux un jeune libertin. Poussé par la passion, il a jeté les yeux sur une femme étrangère. Il l'aime et veut en jouir, mais il veut que ce soit secrètement. Ce jeune homme aime le plaisir, il craint davantage la douleur. Pourquoi en effet ce désir de n'être pas connu ? C'est qu'il a peur d'être saisi, enchaîné, conduit, enfermé, produit au grand jour, torturé et mis à mort. Et c'est la crainte de tout cela qui le porte à se cacher, tout en cherchant à satisfaire sa passion. Voilà pourquoi il épie l'absence du mari. Craint même de rencontrer son complice et d'avoir un témoin de son crime. Il est évident qu'il obéit à l'attrait du plaisir. Cet attrait néanmoins n'est pas assez puissant pour lui faire triompher de la crainte, de la torture et de la peur des supplices. Voyons maintenant la justice et la beauté et la fidélité avec ses charmes. Qu'elles se produisent ouvertement, qu'elles se montrent aux yeux du cœur et qu'elles embrasent de zèle leurs amis. « Tu veux jouir de moi ? » dira chacune d'elles, « dédaigne toute autre chose, méprise pour moi toute autre chose, méprise pour moi tout autre plaisir. » Tu obéis. Ce n'est pas assez. Voilà ce qu'elles conseillaient humainement à cause de la faiblesse de votre chair. Oui, c'est peu de mépriser pour elles tout autre plaisir. Pour elles encore, dédaigne tout ce qui te faisait peur. « Rie-toi des prisons, rie-toi des fers, rie-toi des chevalets, rie-toi des tortures, rie-toi de la mort. » « En triomphant de tout cela, tu obtiens ma main, dit la justice. » Et vous, mes frères, montez ce double degré pour prouver aussi combien vous l'aimez. Peut-être rencontrons-nous quelques fidèles qui préfèrent les attraits de la justice, aux voluptés et aux joies des sens. Mais parmi vous, y a-t-il un homme qui méprise pour elles les châtiments, les douleurs et la mort ? Contentons-nous au moins d'élever nos pensées à la hauteur de dispositions que nous n'osons nous flatter d'avoir. Où trouver ces dispositions ? Où les rencontrer ? Il y a sous nos yeux des milliers de martyrs en qui reluisent ce véritable et sincère amour de la justice. C'est en eux que se vérifie cette recommandation. Considérez, mes frères, comme la source de toute joie, les afflictions diverses où vous pouvez tomber, sachant que l'épreuve de votre foi engendre la patience. Or, la patience rend les œuvres parfaites. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4 Et bien, que manque-t-il à la patience pour rendre les œuvres parfaites ? Elle est embrasée d'amour et de zèle, elle fout aux pieds tout ce qui flatte et elle se précipite en avant. La voici, en phase de difficultés, d'horreurs, d'atrocités, de menaces. Elle foule encore tout cela, elle s'en rit et s'élance. Ô, n'est-ce pas la aimer, marcher, mourir à soi et parvenir jusqu'à Dieu ? Qui aime son âme la perdra, et qui pour moi l'aura perdue la gagnera pour la vie éternelle. Voilà, voilà comment doit se préparer un ami de la justice, un ami de l'invisible beauté. Dites-en plein jour ce que vous dites dans les ténèbres, et prêchez sur les toits ce que je vous confie à l'oreille. Matthieu, chapitre 10, versets 27 et 39 Que signifie publiez en plein jour ce que je vous dis dans les ténèbres ? Annoncez avec confiance ce que je vous dis et ce que vous entendez au fond du cœur. Et prêchez sur les toits ce que je vous confie à l'oreille. Que signifie encore ce que je vous confie à l'oreille ? Ce que je vous dis secrètement parce que vous craignez encore de le confesser et de le publier. Que signifie enfin prêcher sur les toits ? Vos demeures sont vos corps, vos demeures sont vos organes charnels. Ah, monte sur le toit, foule aux pieds la chair et prêche ma parole. Avant tout, cependant, mes frères, déplorez ce que vous étiez, et vous pourrez devenir ce que vous n'êtes pas encore. Ce que je dis est important, comment y arriver ? Ce que je dis est la perfection la plus élevée, la perfection suprême, comment y atteindre ? Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de vicissitude. De lui vient ce qu'il y a de bon en nous, et de lui ce que nous n'avons pas encore. Vous manquez ? Demandez et vous recevrez. Si vous, dit le Sauveur, tout mauvais que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste accordera-t-il ce qui est bon à ceux qui l'implorent ? Matthieu, chapitre 5, versets 7 et 11 À chacun donc de s'examiner, et s'il trouve en lui quelques dons qui aient rapport à la justification, qu'il en rende grâce à celui qui en est l'auteur. Et tout en lui rendant grâce de ce qu'il a reçu, qu'il lui demande ce qu'il n'a pas reçu encore, si tu gagnes à recevoir, lui ne perd rien à donner. Et quelle que soit ton habilité, quelle que dévorante que soit ta soif, tu pourras toujours te plonger dans cette source. Sous-titrage Société Radio-Canada